La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement est une association nationale, un mouvement, dit mouvement d'éducation populaire, qui est né il y a un peu plus de 150 ans, en même temps que la Troisième République, finalement, s'installait en France dans les années 1870. Et son projet initial était celui de favoriser l'éducation sous toutes ses formes, notamment l'école, mais aussi les autres formes d'éducation, afin que les citoyens puissent penser par eux-mêmes et puissent utiliser leurs droits de suffrage. Ils avaient été fortement marqués par la Deuxième République de 1848, qui finalement, trois ans après, était tombée aux mains de Napoléon III, qui, par insuffisance finalement de conscience républicaine, avait rapidement transformé la République en empire. Donc l'idée de la Ligue de l'enseignement, à l'origine, c'est de favoriser tout ce qui permet l'éducation au suffrage universel, l'exercice finalement de la citoyenneté. L'éducation populaire a à voir avec l'histoire des Lumières dans notre pays. D'ailleurs, le terme est quasiment employé déjà à l'époque de Condorcet. On est donc à l'époque où, sortant de l'ancien régime, ce régime, ce moment où, finalement, les gens ne pouvaient pas penser par eux-mêmes, on leur disait ce qu'il fallait qu'ils pensent, soit le pouvoir politique, soit le pouvoir religieux, il faut éclairer les consciences. Et s'il y a bien une similitude entre les grands moments historiques où il a été nécessaire, finalement, pour les citoyens de comprendre le monde pour ne pas s'y laisser prendre, on est en plein dans ce moment-là, puisque, à la fois, l'humanité a fait d'immenses progrès, nous vivons beaucoup plus longtemps, il y a, contrairement à ce qu'on dit, beaucoup moins de guerres meurtrières, même s'il y a beaucoup trop de conflits. On a la chance, nous, d'être dans des pays qui disposent des moyens théoriques d'assurer l'égalignité à chacun, par contre, nous ne pouvons pas toujours le faire. Et nous sommes simultanément confrontés à des défis qui sont des défis inouïs, au sens où ils n'ont jamais existé. L'humanité est confrontée à des responsabilités qu'elle n'a jamais eues à assumer, et en plus, à une échelle, à un stade qui est effectivement le stade du monde. Donc, jusqu'à présent, l'éducation populaire permettait, dans chacun des pays où elle s'est développée, elle a eu une forte implantation aussi dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Europe du Sud, dans les pays d'Europe du Nord, et chaque fois, c'était quand même pour essayer de faire en sorte que la politique de son pays évolue. Là, on est obligé de combiner à la fois la connaissance de son pays, en même temps la connaissance du monde, finalement. Et donc, des enjeux planétaires, de ce qui fait que nous allons nous en sortir, parce qu'indiscutablement, l'humanité a les moyens de s'en sortir, de relever les défis qui sont les siens, au plan environnemental, au plan de la démocratie, au plan social. Mais pour cela, il faut, quelque part, préparer les opinions. Il faut que les citoyens eux-mêmes portent parfois les politiques pour qu'ils aient, quand ils en ont l'envie, le courage d'aller plus loin que simplement l'envie, et qu'ils puissent faire progresser, continuer à faire progresser l'humanité. Donc, l'éducation populaire a un rôle d'éclairage. Il s'agit de permettre la circulation des savoirs, de la culture, et pas simplement sa redistribution. Chacun est porteur de culture et de savoir, et de mobiliser ces savoirs-là pour faire en sorte de trouver des solutions aux questions qui se posent à l'humanité. Que ce soit l'humanité locale, quand on est dans un village qui se demande comment on va faire pour que la salle de cinéma reste ouverte, ou que ce soit à l'échelle de la planète, quand on s'interroge pour savoir comment nous allons faire pour rester en vie. Alors, l'éducation populaire est à la fois un mouvement volontaire, puisqu'il est porté notamment par des associations d'éducation populaire, donc des citoyens qui se rassemblent, des habitants, pour porter leur démarche à travers la culture, le sport, l'action sociale, la solidarité, les enjeux environnementaux, etc. Et dans notre pays, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une politique publique qui encourage l'éducation populaire, ou tout du moins, je devrais l'utiliser à l'imparfait, qui est encouragé, parce qu'elle a considérablement décru depuis quelques années, entre les figures qu'ont été des personnages comme Jean Guéheno, au sortir de la guerre par exemple, et puis plus particulièrement les politiques d'éducation populaire des années 80, où aujourd'hui on assiste incontestablement à une parole très brouillée de l'État en la matière. Heureusement, les collectivités territoriales ont repris parfois le relais, mais avec de profondes inégalités. Donc ce qui nous semble important, c'est que l'éducation populaire continue à être une démarche volontaire, mais que l'action publique permette à cette démarche volontaire d'exister. Il faut donc pour cela à la fois une politique, c'est-à-dire une parole politique, et puis évidemment aussi quelques moyens budgétaires pour les soutenir.